Musique Qui es-tu ? Je m'appelle Laura, j'ai 31 ans. Que fais-tu dans la vie ? Je m'occupe de l'accueil et du standard téléphonique au sein d'une clinique vétérinaire. Peux-tu nous parler de ton handicap ? Je souffle de fibromyalgie, un handicap invisible qui entraîne des douleurs et une fatigue très intense. Ton handicap, comment l'as-tu découvert ? En 2016, mon médecin ne trouvait pas pourquoi j'avais tout en balle partout. Il m'a envoyée par un rhumatologue qui lui a tout de suite compris que je souffrais de fibromyalgie. Quelles sont tes principales difficultés au quotidien ? C'est de réussir à concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est de pouvoir faire face aux regards et aux critiques à des limitations physiques et psychologiques. Je lui dis, tu ne pourras pas faire ça, ne le fais pas. Et au final, je suis sûre que j'aurais peut-être pu le faire. Et surtout, de pouvoir être une maman qui déchire. Au travail, comment ça se passe ? Les débuts ont été très compliqués. Mes collègues ne comprenaient pas. À force de communication, j'ai fini par réussir à être intégrée. Ce qui a facilité les choses, c'est que j'étais déjà dans l'entreprise avant de déclarer ma maladie. J'étais obligée de réduire mon temps de travail. Aujourd'hui, je travaille à 70% et je suis en train de me battre pour avoir une reconnaissance de cette maladie et avoir des aides financières de la part de la sécurité sociale. Des dispositifs qui te facilitent la vie au quotidien ? Profiter du jour où on est bien. Ensuite, communiquer, ne pas hésiter à en parler à notre entourage. C'est de se faire aider et conseiller. La médecine du travail aide dans les démarches administratives. Et l'Institut de rééducation et de réadaptation m'a aidée à installer mon poste correctement et à trouver le temps de travail adapté à ma pathologie et à mon physique. Le mot de la fin. Je vous partage une phrase que je me dis souvent. Ma vie, ma pathologie, mes choix et mes objectifs. Je suis le seul maître de mon avenir et personne n'a besoin de me juger. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait qu'on a une maladie chronique. Il faut vivre. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait qu'on a une maladie chronique. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait qu'on a une maladie chronique.